Je vais vous conter l'avis d'un des plus grands parfumeurs de tous les temps. C'est un Ajaccien, François Coty. Joseph Marie-Françoise Potourno, dit François Coty, naît à Ajaccio le 3 mai 1874. Sa famille avait introduit depuis plusieurs années la culture des orangés en Corse. En 1900, alors qu'il séjourne à Paris, un voisin pharmacien lui fait découvrir son laboratoire. À Lambix et Éprouvette sont une révélation. Amusé, le pharmacien lui donne la recette de l'eau de Cologne. Coty va en fabriquer. Sa décision est prise, il sera parfumeur. Il passe une année à Grasse. Auprès de Georges Chiris, il apprend les essences, les distillations, les extractions, participe aux cueillettes de plantes. De retour à Paris, il crée son premier parfum. À partir d'un absolu de rose rapporté d'eau grasse. La rose de Jacques Minot. Suivrons d'autres succès. Violette pourpre, chypre de Coty, les fleurs. Innovant sans cesse de la conception du parfum, mêlant essence naturelle et produit de synthèse, à la commercialisation, il faut vendre dans les grands magasins. Ne plus réserver le parfum à une élite. On le surnomme alors le père de la parfumerie moderne. Avant lui, peu importait le contenant. Coty invente le design des flacons. Pour cela, il fait appel à Lalique. L'idée ingénieuse de décliner les parfums en crème, celle de bain, savon ou rouge à lèvres. Magnifique boîte orange et blanc pour sa poudre l'origan, qui se vendra chaque année à 16 millions d'exemplaires. Avant 1914, ses parfums sont numéro un partout, vendus à Londres, New York, Buenos Aires ou Moscou. Immensément riche mais généreux, il devient mécène du peintre Fujita, du physicien Édouard Branly, finançant le Saint-Siège, des tentatives de records aériens, l'électrification de sa ville d'Ajaccio. Dans ses usines, il installe des crèches, offre des congés payés et de bonnes retraites. Sa fortune lui permet d'acheter plusieurs châteaux qu'il rénove et meuble de ses collections, dont le château d'Artigny-en-Touraine. Touche à tout, il s'intéresse à la politique, devient un patron de presse. En 1922, il achète le Figaro, puis le Gaulois. Enfin, il crée son propre journal, L'Ami du Peuple. Il sera maire d'Ajaccio et député de la Corse. Il meurt en 1934. Un an après, un proche collaborateur crée Lancôme. La famille Coty perpétue la saga à New York. Pfizer rachète la marque dans les années 60. En 2019, Coty s'est 20 000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars et plus de 70 marques. Avec Tinorossi, ils auront partagé la même fidélité pour leur ville, la même propriété du Scudo sur la route des Sanguinaires, le même repos final au cimetière marin d'Ajaccio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada